bonjour dans cette vidéo je vais vous donner des astuces nécessaires afin de générer et de créer des questions à intégrer dans des ressources du type livre ou bien du type page ou étiquette ou autre type de ressources bien sûr la première étape qu'il faut faire il faut installer des extensions c'est à dire des plugins donc là je vais vous montrer les plugins à installer je vais aller vers l'administration du site donc au niveau de l'administration et au niveau des plugins je vais vous donner une idée sur les plugins que j'ai installé pour les besoins de cette manipulation je vais aller vers les plugins additionnels bien sûr au niveau des plugins additionnels j'ai installé les extensions suivantes à savoir questions intégrées donc là c'est nécessaire pour pour la création des questions c'est un plugin qui va vous permettre d'intégrer des questions au niveau de des activités vous avez aussi l'extension intégrée des questions avec filtrer un bel de questions et vous avez aussi une autre extension qui va vous permettre d'avoir un rapport qui va sortir des activités et plutôt des des ressources pour être ajouté au niveau des activités le voici ce 7 ce plugin qui peut aussi être ajouté au niveau de au niveau de votre plateforme moderne bien sûr ces différentes extensions je mettrai bien sûr les liens des extensions à mettre au niveau de la description de cette vidéo une fois que vous avez installé les plugins vous devez par la suite aller vers les filtres donc au niveau des des filtres vous devez activer les filtres relatifs à ces ces plugins donc on va aller vers la gestion des filtres au niveau de la gestion des filtres vous devez aller vers intégrer des questions normalement vous allez le retrouver en tant que désactivé vous allez le rendre activé parfois aussi on va vous demander au niveau de chaque espèce de cours d'activer ces filtres c'est aussi c'est la même chose il faut aller vers les filtres au niveau du cours et de d'activer autre chose aussi au niveau de cette de cette manipulation vous devez aussi ajouter le l'extension au niveau de l'éditeur donc là je vais aller vers l'éditeur l'éditeur de texte que vous allez utiliser pour rédiger le texte il va vous permettre d'intégrer des extensions et là je vais aller vers l'éditeur auto donc au niveau du paramétrage on va retrouver on va retrouver normalement vous allez trouver voilà donc vous devez ajouter au niveau de d'un d'une ligne l'extension suivante qui va vous permettre d'afficher une nouvelle à nouveau bouton qui va vous permettre d'ajouter les questions donc ce cette manipulation bien sûr vous pouvez la faire facilement au niveau de votre plateforme une fois que c'est fait à ce moment là vous devez bien sûr aller vers votre profil au niveau du profil vous allez changer l'éditeur d'équation ou bien l'éditeur plutôt du texte donc vous allez cliquer sur préférences de l'éditeur normalement vous êtes vous devez être sur éditeur time mce vous devez choisir éditeur html auto et par la suite vous devez enregistrer une fois que c'est fait à ce mot là vous allez vers n'importe quel quel ils ont quel espace de cours et vous allez au niveau d'une ressource quelconque une fois que vous allez éditer vous allez pouvoir trouver au niveau de la barre de l'édition un bouton qui va vous permettre d'ajouter les les questions au niveau des différentes ressources voilà merci pour votre attention c'était l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à adhérer à cette chaîne youtube et à activer la cloche afin de recevoir les notifications nécessaires merci pour votre attention